Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, on aura du député. La loi de finances 2024 consacre au ministère en charge des infrastructures en crédit de paiement le montant de 283,202,713,325,00 CFA. Et il est articulé autour des programmes suivants. Le programme 2027, développement, gestion et entretien des infrastructures en crédit de paiement, 193,271,111,508,00 CFA. Le programme 2028, développement, gestion et entretien des infrastructures en crédit de paiement, 56,240,40,316,00 CFA. Et le programme 2029, développement et modernisation des services et entretien des infrastructures en crédit de paiement, 31,789,223,195,00 CFA. Et le programme support, pilotage, gestion et coordination administratives, 1,902,278,306,00 CFA. L'objectif général du ministère en charge des infrastructures, à travers le PSC et dans ses déclinaisons en plan d'action prioritaire, est de mettre en place des infrastructures et services de transport terrestre adaptés et intégrés dans des conditions optimales de sûreté, de mobilité durable et d'équité territoriale et sociale. Monsieur le Président, honorable député, je le répète souvent, l'exercice auquel nous sommes soumis, d'abord en commission et ensuite en plénière, constitue pour nous des moments riches en échange, mais aussi des milles d'informations qui renseignent davantage nos bases de données. Il est vrai que, des fois, nos honnêtes députées, quand même titillent un petit peu, mais c'est dans l'ordre normal des choses. Mais moi, mon rôle en tant que ministre en charge du sectoriel, est d'apporter des réponses, des clarifications relativement aux préoccupations et au temps des populations que qui nous ont investies de notre confiance. Alors, je vais m'évertir quand même à être plus audible, concis, clair et comme ce fut le cas. Dans un premier temps, je vais aborder la composante infrastructure routière et, permettez-moi, ces illustrations. On a mis des députés, l'Amin Tcham l'a tantôt évoqué. Le président Abdelawad a énormément fait en termes d'infrastructure. Et si je compare un petit peu les mêmes segments temporels de 2000 à 2011, de 2012 à 2022, 2012-2022 correspondant à ce que le président Maguissal a réalisé. Alors, linéaire de route, premier segment temporel, 1578 kilomètres de route. Segment temporel de plus présent Maguissal, 2918 kilomètres de route. Linéaire d'autoroute réalisée, premier segment temporel, 32 kilomètres. Linéaire d'autoroute réalisée et mise en service, deuxième segment, 189 kilomètres. Nombre de ponts réalisés, 11 kilomètres, premier segment. 11 ponts. Deuxième segment, 23 ponts. Ponts et autoponds. Dont le pont de Baïla, le pont de Baïla qui est terminé, et le pont de Duloulou qui est en cours de finalisation. Linéaire d'épices aménagée, 5000 kilomètres, premier segment. Deuxième segment, 6900. Alors, vous avez compris que, par rapport au linéaire d'épices, l'option était d'aller plus vers les routes revêtues. C'est la raison pour laquelle nous avons ce chiffre important. Mais ce chiffre que je viens d'évoquer n'intègre pas le PSD, le programme spécial des enclavements, 2800 kilomètres. Il n'intègre pas non plus le PCZ2A, 404 kilomètres. Il n'intègre non plus pas le PDZM sur 348 kilomètres. C'est-à-dire, dans l'horizon 2023, on a démarré, 2024-2025, parce que le PSD, c'est trois ans, nous aurons à réaliser, avec le PSD Makissal, 3652 kilomètres qui viennent en Suisse sur les 2900 kilomètres de routes revêtues. Donc, quasiment, ce sera plus de 6000 kilomètres de routes qui seront réalisés. Même relativement au développement du réseau autoroutier. J'ai bien dévoqué les 189 kilomètres, mais il y a minimum 336 kilomètres d'autoroutes à réaliser. Mourde-Patrick-Kaoulaq sur 100 kilomètres. Dakar-Théon-Saint-Ruie sur 200 kilomètres. Le prolongement de la VDL sur 36 kilomètres. Et ultérieurement, maintenant, parce que les études sont en cours, soit l'autoroute Kaoulaq-Tambakunda ou l'autoroute Kaoulaq-Nyoro-Jigensho, qui sont des axes dont les études ont été déjà réalisées. Dans le cadre du PSD, je vais revenir là-dessus rapidement, le PSD, comme l'Ingorène, le programme a démarré. Avec des lancements, l'Okhamni, Amnoui Président Def, Amnoui Wodef, Amnou Aksiyo Khamni, Jeudi, Bouné Kheyal, Danyko Lansé, au niveau des parcelles jassini. Mais rapidement, il y a une région ici. Par exemple, la région de Kiedougou, le droit député Oukhanoko, le paysan a lancé les traversées, par exemple, Dembouk-Bakayan 10 localités qui sont traversées et ces 10 localités là seront quand même goudronnées pour à peu près une dizaine de kilomètres en attendant que la route Dembouk-Kayan soit réalisée dans sa globalité parce que c'est la route Guam qui fait à peu près 107 kilomètres au niveau de la région de Jigenshore la route Bignona et en cours de réalisation les travaux sont réalisés par l'entreprise Arexie qui est déjà personnellement j'avais lancé la route Bignona-Signan région de Cédu Bouk-du-Bignona-Sud Massassoum, Djibabouya, Djiréji Bambali sur 84 kilomètres en cours de réalisation mais aussi on va prendre en charge quelques disons routes complémentaires l'Ukhamni peut-être d'accès au niveau de certains de certains de certains chefs religieux Kolda les travaux de la route Kolda-Séli-Kényen Bouk-du-Poulabou parce que Bouk-du-Poulabou il y a une importance parce que c'est à peu près la boucle qui est environ 214 kilomètres aujourd'hui la route Kolda-Séli-Kényen est en cours de réalisation la route Dabou Fafakourou Medina-Yoropla est en cours de 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 réalisation c'est vrai il y a quelques retards c'est normal parce qu'il y a deux choses des fois il peut y avoir des problèmes un petit peu donc de pause hivernage parce que c'est une zone de la ville donc pour l'hivernage vous n'avez entreprise de ne pas ralentir mais c'est vrai que des fois aussi d'autres fois bon enfin des fois il y a un problème aussi donc de retard de PMA et j'ai échangé avec le ministre en charge de finance pour que cette question soit disant parce que la réunion donc avec la commission j'ai vraiment compris le message lancé par les honneurs députés du département de Méditerre et personnellement j'ai appelé l'entreprise pour l'unique au moins pour accélérer peut-être il a même posé quelques clèmes de bâtiment sur cette taxe là mais il faut accélérer parce que quand même on est d'accord les travaux naturellement ont pris un peu de retard et nous allons veiller à ce que les travaux s'accélèrent pour qu'au moins cette taxe là menopare en attendant les travaux s'accélèrent pour qu'au moins cette taxe là menopare en attendant que le partage dans le cadre du BCI menerait démarrer fait qu'ici l'autre axe et aussi compléter les autres dans sa phase complémentaire la région de la région de tambakunda il y a les travaux goudiri dans en cours de réalisation Catherine il y a de polariser deux programmes le PSD et le PCZA donc parce que c'est le machin a réussi et le PCZA on a lancé les travaux donc pour rassurer notre député comment dirais-je dans ce temps que le PCZA est un programme financier par la banque mondiale donc c'est vrai que des fois dans les procédures le démarrage des travaux mener mais si tout est bouclé les entreprises sont choisies et leurs autres sont donnés et incessamment les entreprises seront sur place pour démarrer ces actes du PCZA qui prend en charge le département de dans la région de Catherine mais aussi au niveau de la région de Thiers Khaoulak aussi la région de Khaoulak il y a le bitumage de la route Khaoun Gingineo Bos Ndi qui est en cours de réalisation et la piste enfin c'est pas une piste c'est le bitumage de la piste avec l'honorable député Alou Mané Fergie Khaïmor qui sait d'ici le mois avant la fin du mois de décembre de la date de démarrage de ces travaux Djoubel le bitumage de la taille de sa vie va démarrer c'était pas intégré au départ mais avec disons les institutions du chef de l'état on va démarrer c'est tout dans le cadre même du PSD le département de Mbaké parce qu'il y a le droit député Abdou Ndou vous évoquez le département de Mbaké c'est pour le département de Mbaké déjà il y a la route de Mbaké Khafri réabilité réalisée la route type Toubambou réalisée la voie de Touba sur 17 kilomètres réalisée la route Ndjende Kamadou 12 kilomètres réalisée j'ai évoqué Taïv Saïdjo qui va démarrer bientôt la route Darukhapour Mishira en phase de démarrage la route Darukhapour de Yéli en cours de démarrage donc la voirie de Mbaké est intégrée dans le cadre du PSD donc franchement je peux vous assurer que le département de Mbaké est entièrement en bonne partie prise en charge dans le cadre des programmes de réalisation de voiries raison de fatigue le pont décimal pour rassurer aussi le roi député Karim Sen le pont décimal l'entreprise est passée par là-bas pour rôler un petit peu comment démarrer les travaux confortatifs du pont qui est pris en charge dans le cadre du PSD la route Kermatin Diorin ou Aljam aussi a démarré raison de Thies bon Berine aussi l'invite de Flouberi dans le cadre du PSD et qu'on a bien intégré aussi le désenclavement d'Ingé Nien dans la phase 2 du PSD alors Louga pareil donc le désenclavement donc dans la région de Louga il y a le PSD est présent surtout au niveau donc de la route de Mbelké d'Arambelké qui va démarrer qui va démarrer bientôt alors pour Saint-Louis je finis comme ça le tour d'horizon des localités alors on a député à bas vous savez parfaitement bien que Saint-Louis quand même beaucoup de de voiries donc et l'audace brune et bon parce que et non seulement le PSD autant pour moi le PSD mais aussi dans le cas du Pera on va en faire la région de Matam c'est pareil donc pour les dents des maillots nord-sud puis dans le cadre donc du PSD et aussi financement du fonds saoudien et aussi de la BWAD Dakar aussi le PSD est très présent à Dakar puisque pas mal de voiries donc au niveau donc département Dakar s'est pris en charge au niveau du PSD et jeudi on va lancer les travaux PSD dans la commune des parcelles des parcelles acérines alors donc dans voilà je vais pousser un petit peu pour venir maintenant sur le développement donc des des autoroutes voilà je vous ai dit donc je vous ai dit un point de voir que je vous ai dit rappelé que je vous ai dit le progrès de la BDN sur 36 kilomètres alors ce qu'il faut retenir c'est qu'en fait cet axe là constitue une alternative donc pour la route l'autoroute Dakar à IBD et c'est un projet l'état n'a rien mis là-bas zéro franc parce que c'est une offre d'initiative de réalisation privée qui a permis qui va permettre de réaliser ces 36 kilomètres mais au milieu d'autoroute qui a quand même disons permettant les populations aient des voies alternatives sans pouvoir passer par le tour à une nationale ou départementale vous n'avez rien de dire au départemental vous faites qu'il est plus confortable autour du que l'autoroute mais si on ne fait pas ce genre d'infrastructures je pense qu'on aura toujours des problèmes pour désenclaver Dakar donc par rapport à cette axe là les travaux vont démarrer bientôt et effectivement des négociations ou des rencontres ont eu lieu avec les acteurs et les populations pour une meilleure appropriation de ce projet pour le tour de Dakar et IBD le roi député d'Embodio donne nos croix alors il y a un financement complémentaire qui est en cours de réalisation et qui permet de prendre en charge donc les diviseurs à Kermassar notamment les SOF8 et les SOF10 la route des Nyaï la route des Nyaï les travaux vont démarrer tout a été bouclé normalement même d'ailleurs jeudi on va faire un saut pour lancer les travaux avec le Premier ministre parce que les travaux ont même déjà démarré mais comme il y a eu un problème de financement et ce problème de financement est réglé ce qui fait la route qui reprend toute la route des Nyaï et toutes ses composantes je ne vais pas pouvoir lire l'ensemble des actes qui sont pris en charge mais il y a eu de l'inco et que ces travaux là vont démarrer et financer par la Banque de Chine ça me permet de glisser donc au niveau du fonds d'entretien routier Lefera et pour rappeler que Lefera prend en charge les disons ce qu'on appelle les réseaux routiers non classés les réseaux routiers classés rentrent dans l'escarcel de Azurut Lefera d'elle a eu moyen mettre à la disposition des communes et cela met les communes effectivement en position disons de maîtrise d'ouvrage deux sortes de conventions convention pour les travaux à convention pour les pour l'entretien ce qu'on appelle le cantonage et aujourd'hui à l'heure où je vous parle il y a 484 conventions qui sont signées avec les collectivités territoriales et qui génèrent à peu près exactement disons exactement 24 634 emplois mais tous les cantoniers à l'échelle nationale ce sont 484 communes et c'est le nombre d'emplois qui sont générés pour les conventions de travaux il y a 111 conventions dont 39 pour des pistes et ouvrages et 32 pour des routes revêtues donc voilà le travail que Lefera est en train de battre à l'échelle nationale Soumojéguepo nous sommes maintenant au niveau du réseau ferroviaire et comme vous le savez le corridor Dakar-Tambakonda est en cours de réalisation trois gares sont en réalité il y a la gare de Kungel la gare de Tambakonda et la gare de Kafrib dans un premier temps après donc toutes les gares traversées par ce corridor seront réhabilitées et donc ravalées pour permettre un petit peu une exploitation au niveau de ces gares parce que tout simplement dans un premier temps c'est le train de marchandises qui va y démarrer les travaux sont intermits en fin décembre la plateforme de Tambak est en cours de réalisation et le transport de marchandises du port de Dakar jusqu'à la plateforme de Tambak donc ce transport-là sera opérationnel dans le premier trimestre de 2024 voilà ça va permettre un petit peu non seulement de déconstruire Dakar mais aussi de préserver notre groupe entre Tambak et Dakar voilà l'outil d'est c'est à peu près 37 kilomètres modeste pour cogner en décembre parer madame les travaux à cet axe-là maintenant vers le nord avec les sollicitations de l'adéputé Dakar Thiers Kavamer Lougue Saint-Louis ça fait beaucoup dans le plan stratégique du développement ferroviaire et ça ça va venir on termine Cotebi et puis j'ai été vraiment moi personnellement un des défenseurs aussi lors du conseil présidentiel consacré donc à la matière défendre l'arrivée du train jusqu'à Saint-Louis comme nous avons avant mais ça fait partie du plan stratégique alors le grand train ce qu'on appelle le GTS avec les grands trains du Sénégal c'est vrai nous sommes en train de démarrer et nous avons un axe relié tu as Diamna et Thiers et aussi Diamna et Thiers de Touba entre Touba et Mbaké avec le petit train on est en train de voir donc cette possibilité là pour eux quand même nous nous alors le terre bon parce qu'il y a une question importante posée par le Ravdé à Bambaye la phase 3 du terre en fait normalement cette phase-là sera financée par le financement privé et ce financement va se rembourser donc on va épargner donc les fonds publics et on s'oriente en réalité sur certains projets dans ce sens-là comment intégrer donc les secteurs privés pour que nous en fait se rembourser sur le financement d'ailleurs la VDL 3 du et demi d'autour le plongement de la VDL en fait financement privé ils vont se rembourser sur le payage et l'état verra effectivement à nous qu'à encadrer les prix qui seront pratiqués alors transport au rutin conditions de travail des chauffeurs c'est vrai que même Aptu le ministère avec l'institut travaille pour que les travaux n'aient qu'au niveau de Aptu nous menons ces employeurs-là menons quand même respecter la réglementation en matière de travail et on le suit régulièrement et ils sont engagés sur ça parce que ça fait l'objet même donc d'une grève mais on travaille là-dessus pour que effectivement ces chauffeurs et disons acteurs du transport puissent respecter un petit peu la règle à ce niveau-là alors l'emboutillage au niveau de Dakar à mon Dakar a une configuration particulière Dakar c'est 0,3% de la superficie et 0,3% de la superficie pour à peu près 4 millions d'habitants mais ce qu'il faut qu'on retienne sur Dakar à peu près 30% du transport motorisé c'est vraiment le transport motorisé disons ne concerne que 30% de la population alors moi l'homme mais 70% de l'homme sur les 70% à peu près 5% nous sommes les particuliers et madame Amin autrement les véhicules particuliers l'homme de Dakar pour régler la question de la mobilité le chef de l'état a fait l'option donc de s'orienter vers le transport de masse et le transport de masse c'est le TR qui prend à peu près à l'eau où je parle entre 75 000 et 4 000 passages au jour le BRT qui va démarrer son exploitation avec en pointe 300 000 personnes au jour et le transport sera réorganisé autour de ces modes de transport et d'un âme ce qu'on appelle l'intermodalité ça veut dire un ticket ce ticket non seulement le BRT mais aussi à partir de 2024 avec l'acquisition de 400 bus électriques dans le cadre de la restructuration Dakar d'indique qu'il y a un cours d'acquisition de nouveaux bus qui seront disponibles globalement au courant de l'année prochaine Actu aussi qui est en train d'accueillir à peu près 400 bus l'acceptation de la mobilité au niveau de Dakar sera réorganisée autour de terre et de BRT à terme le BRT moins en fait les acteurs vont plus gagner même en termes de rentabilité les distances seront réduites parce que quand ils sont organisés autour de ces deux modes de transport ils feront moins de distance avec des déplacements beaucoup plus réguliers et ça ça va se faire au courant de l'année prochaine avec quand les réseaux de restauration les bus seront disponibles des bus électriques alors bus électriques c'est des bus c'est des batteries d'accumulation non non c'est des bus dans les points de charge avec toute la sécurité qu'ils pouvaient je rappelle que investissement BRT état bilan c'est l'état qui s'est engagé au point de la banque mondiale pour réaliser le BRT pour réaliser le BRT le matériau de roulant le matériau de roulant en fait a fait l'objet d'un appel d'offres international Dakar Mobility gagne quoi alors dans le capital de Dakar Mobility il est réservé 30% pour le secteur privé mais longé dans un premier temps donc au niveau du fond 6 maintenant fond 6 peut-être c'est les acteurs que j'ai eu sur l'académie etc mais pour le moment c'est 30% au niveau du fond 6 qui prend en charge ces questions là donc c'est Dakar Mobility qui a fait le choix avec l'accompagnement des acteurs et le contrôle de la banque mondiale l'accueil du matériau de roulant et la Chine construit à peu près 90% des bus électriques dans ce monde c'est la Chine qui est le leader en matière de construction de bus électriques donc au niveau de ce monde et c'est les bus qui seront vraiment exploités c'est à peu près 15 ans de construction avec comment dirais-je avec le concessionnaire Dakar Mobility voilà donc en résumé bon j'ai été c'est un peu difficile c'est 25 minutes à peu près parce que comme je partage de temps à l'Union des Finances alors l'utile d'ici a une réponse je m'en ai dit vous allez le bonir vous allez le bonir